On fait des partenariats avec des associations autour du développement durable. Pour l'instant on fait surtout des tests, des tests sur l'équipement des ouvrages, voir si la conservation est aussi bonne sans les couvrir et des choses comme ça. En interne c'est une réflexion sur l'équipement des livres, c'est aussi les collections, donc mettre en valeur en info-écologie. On a mis en place des poubelles de tri à la fois pour le personnel et pour le public. Nous par exemple, petit geste rigolo, c'est qu'on a adopté un lombricompost. L'idée c'est de sensibiliser sur des gestes simples, tels que les poubelles de tri, tels que le recyclage, des aliments et ce genre de choses. Nous dans notre structure, ce qui a compté dernièrement, c'était de passer à une solution numérique plus écologique. Avec en fait la diminution de tout ce qui était mail et on passe par un chat et on ne charge plus de documents, tout est hébergé sur une base à part. Donc voilà, c'est un petit éco-geste mais qui compte beaucoup. Nous avons depuis quelques années déjà diminué la plastification des documents sur toute une catégorie de documents et c'est une réflexion que nous poursuivons. Moi ça me fait penser à un geste tout simple comme éteindre la lumière quand je quitte mon bureau. Quand on me parle d'éco-action, moi par exemple je viens en vélo au bureau tous les matins. Depuis déjà un ou deux ans, j'ai mis un bio-saut sur le balcon de notre salle de pause pour qu'on puisse y mettre tous les déchets type thé, café, épluchure, etc. Et depuis quelques mois ça marche encore mieux parce qu'une de mes collègues a eu l'idée de mettre un pot intermédiaire juste à côté de la machine à café qui est rempli chaque jour et qu'on vit comme ça sur le balcon seulement une fois par jour. Les boutures, les granothèques, refleurir les villes, tout ça, ça ne fait pas aussi partie d'un monde plus vert. On a des bébés verts à la maison.